Un dernier arrêt lors de la séance de tir au but et Patrick Munson envoie Briançon en huitième de finale de la Coupe de France. Sur le papier pourtant, les Diables Rouges semblent l'état faibli, privés notamment de cinq joueurs testés positifs au COVID-19. On était off pendant deux semaines à cause du COVID. Je peux vous dire qu'on n'a pas pris de congé. On s'entraînait de manière individuelle, c'était pas évident. On allait courir, on avait notre programme d'entraînement et je pense que ça a payé aujourd'hui. « Attitude, état d'esprit positif. Ces choses-là, those things you decide. » Dans les vestiaires avant le match, le coach Briançonnet refusait de se cacher derrière ce manque de compétition. « C'est une autre aventure, c'est la Coupe de France, donc il faut jouer un peu avec les tripes, de tout donner, de ne pas avoir de regrets. » Le premier tiers-temps est pourtant dominé par les rapaces de Gap, buteur à deux reprises lors de supériorités numériques. En deuxième période, les Briançonnet vont progressivement prendre le contrôle du match et revenir à égalité. Deux buts partout. « On perd le match sur le deuxième tiers. Basta, c'est tout. Il n'y a pas d'excuses à chercher. » Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup. Les rapaces pensent avoir fait le plus dur à deux minutes de la fin grâce à ce but de Raphaël Ford. Mais à deux secondes du buzzer, Yussi Natinen envoie les deux équipes en prolongation. « Ils méritent leur victoire. En ayant la tête à l'endroit, il y avait moyen de battre cette équipe-là. Maintenant, on n'était pas là ce soir, point barre. » Revanche prévue dès vendredi à Briançon. Les deux clubs aux Alpins s'affronteront pour la huitième journée de Ligue Magnus. – Sous-titrage Société Radio-Canada